Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une petite balade en longeant un canal qui part du Wat Phak Nam, là où il y a le gros bouddha qu'on peut atteindre à partir d'une station de MRT, la station de Bang Pai, et on peut rejoindre la station Bang Wa en longeant un canal, c'est une balade très sympa, on va faire ça ensemble. Alors on est à l'extérieur de Bangkok, mais on est encore en ville, et on va voir qu'il y a des endroits encore très tranquilles auxquels on peut accéder facilement, dans lesquels on peut se balader. Alors on peut se balader juste pour regarder, pour voir les paysages, pour voir un petit peu des scènes de vie, mais je vous ai déjà dit, en Thaïlande, tout a du sens. Et par exemple, on peut commencer par cet arbre qui est un tamarigné, donc un jour je ferai une vidéo dessus spéciale parce qu'il est très important en Thaïlande, il a un sens symbolique, et c'est aussi lui qui rentre dans la fabrication de la sauce du Pad Thai. Donc évidemment, on a des représentations d'êtres divins, spirituels. Là on a la déesse Thorani, sur laquelle je vais faire une vidéo. Une déesse très importante de Thaïlande. Donc partout, évidemment, on a du religieux, on a du sacré. On a un vendeur de fruits, fruits déjà découpés, avec des mandarines et des goyaves. Alors la goyave en Thaï, on l'appelle Farang, ce qui veut dire étranger, qui veut dire occidental, parce que c'est les portugais qui l'ont amené. C'est un fruit sud-américain, donc c'est pour ça qu'il porte ce nom de Farang. Là on a des ateliers de fabrication de chaussures, sans la colle. Comme un peu partout à Bangkok, on trouve des gens qui sont d'origine chinoise, donc on trouve des temples chinois, ça c'en est un. On a des bateaux qui sont parfois en fonction des bateaux électriques, qui font la connexion entre le Wat Pak Nam et la station de MRT de Bangua. Et ils vont un peu plus loin, jusque devant la maison des artistes Bansi Lapine. Mais les horaires sont un peu flous, ça ne fonctionne pas tout le temps. C'est un endroit où on peut se balader, même si on a des enfants, même avec une poussette, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut se balader avec une poussette. Il y a quelques obstacles, des montées et des descentes, mais en gros c'est possible de le faire. Là on a un très beau pipal, donc un ficus religiosa, le filier sous lequel le Bouddha a eu l'illumination, donc des arbres qui sont très importants, sacrés et toujours vénérés. C'est pour ça qu'il y a tous ces rubans qui sont autour de l'arbre. Et au pied de l'arbre, on va trouver des divinités, toujours avec le Fanta, une boisson rouge en offrande. Un arbre qui est très facile à identifier avec sa feuille en forme de cœur, qui est très allongé comme ça au bout. Un arbre hyper important en Thaïlande qu'on voit à peu près partout, mais surtout dans les temples. Donc c'est vraiment un symbole bouddhiste. Avant que le Bouddha soit représenté sous forme humaine, le figuier lui-même représente le Bouddha. Là on a les ramassages des poubelles, notamment des encombrants, par voie fluviale. Là on a un petit verger avec des papayés. La papaye est super importante en Thaïlande, et malgré le fait que ça soit un fruit qui vient d'Amérique. Il entre dans la composition d'un plat essentiel en Thaïlande qui est le somtam. J'avais fait une vidéo dessus. D'ailleurs en Thaï, la papaye s'appelle Malakho, et ça vient de la ville de Malaka, qui est en Malaisie, un endroit où les Portugais, encore eux, avaient ramené ce fruit d'Amérique. On continue d'avoir pas mal de canaux qui sont assez fréquentés. Ça peut être des bateaux à usage privé, mais souvent à usage commerciaux. Ça peut être des vendeurs de marchandises, et aussi des transporteurs. On a pas mal de touristes qui se baladent sur ces canaux. Là on a ce Lilawadi, le frangipanier, pareil j'en avais parlé une fois, si ça vous intéresse, c'est une vidéo dessus. Je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo. Voilà, là on voit au bout du canal qu'on a des immeubles, parce qu'à Bangkok, le réseau de métro s'étend de plus en plus, et à chaque fois qu'il y a une nouvelle station qui va être créée, on a des immeubles qui poussent tout autour, parce que ça reste quand même un moyen de transport très pratique, et certainement un des plus rapides à Bangkok. C'est des endroits qui sont très prisés. Dès qu'il y a une station de métro, en général, on a des habitations qui s'y font. Toujours de la déco en Thaïlande, n'importe où vous allez vous balader, vous verrez toujours une petite touche de déco rigolote, sympa. C'est cette notion qu'on a beaucoup au Japon qui s'appelle le kawaii, veut dire mignon, donc tout ce qui est sympa, rigolo, mignon, peut être intéressant. Alors il n'y a pas toujours du sens, mais parfois il y en a, et souvent je pense qu'il m'échappe même. Même chez des privés, on peut aussi avoir parfois des hôtels, des sortes de petits temples. Alors celui-là, c'est encore un temple chinois, donc là on est vraiment dans la spiritualité chinoise. Très facile à identifier, beaucoup de rouges, de dorés, et toujours des sinogrammes, ces idéogrammes chinois. A l'origine, à la création de Bangkok, la ville était totalement fluviale, il n'y avait que des canaux, il n'y avait pas de route. Les premières routes sont arrivées au début du 19e siècle, donc tous les commerces étaient tournés vers le fleuve et vers les canaux. Tous ces commerces se sont retournés vers la route quand les voitures sont arrivées et que l'activité commerciale s'est transformée. Là on a des spiritos, des maisons des esprits, la maison des ancêtres, et la maison de l'esprit de la terre qui est là, toujours avec ses offrandes. Le chien là, je m'a fait peur. Bonjour le chien. En fait ce que je voulais vous montrer, c'est le jacquier qu'il y a derrière là, qui est un fruit qui est très bon, évidemment, j'ai fait une vidéo dessus, mais qui a aussi un sens symbolique très fort et souvent en Thaïlande, on va le planter par rapport au caractère auspicieux de son nom. Il y avait pas mal de petits ponts avec des escaliers comme ça qui ont été contournés par des petites passerelles en béton qui permettent aux motos, aux vélos, et donc aux poussées de pouvoir passer là. On a un varant qui vient de plonger. Pareil, un animal important en Thaïlande qui a aussi un rôle symbolique. J'avais fait une vidéo sur eux. Pour égayer un petit peu ces quartiers, on a des artistes qui sont embauchés. Pour ceux qui sont intéressés par le street art, c'est un endroit où il y a pas mal de peinture. Donc là, on a un tuk-tuk, pareil, sur lequel j'avais fait une vidéo. Et si vous voyez la plaque d'immatriculation du tuk-tuk, c'est 999 et c'est pas un hasard que l'artiste ait choisi ce numéro. J'ai fait une vidéo sur les numéros et les plaques d'immatriculation en Thaïlande. C'est des plaques qu'on peut acheter. La dernière plaque qui a été vendue cette semaine, c'est vendue plus d'un million d'euros parce que c'est une succession de neufs et de cas qui est vraiment une combinaison très auspicieuse qui porte chance en Thaïlande. Le sang-théo, qui est un moyen de transport très pratique et pas cher en Thaïlande, mais surtout à Bangkok. Pareil, j'en ai parlé dans la vidéo sur les tuk-tuk. Donc là, on va avoir un petit peu les représentations un peu fantasmées de la Thaïlande, mais qui correspondent souvent à des réalités, en tout cas des réalités des Thaïs. Donc là, les vendeurs sur le canal, en bateau, qui est à l'origine des marchés flottants. Les vendeuses de desserts Thaï, qui sont souvent des desserts d'origine portugaise. Pareil, j'en avais déjà parlé. Les vendeurs de boissons dans la rue et notamment du café Boran. Un jour, je ferai une vidéo, c'est super intéressant, ces histoires. Voilà, là, on a le prix du café. C'est marqué, là, café en Thaï. 5 baht. Bon, ça fait longtemps que c'est plus à ce prix-là, mais on en a 15, 20 baht. On le trouve assez facilement dans la rue. Des vendeurs de canom, de desserts Thaï, de riz. Voilà, là, on retrouve un petit peu la vie d'ici avec ces bateaux sur le canal. Les moines qui viennent mendier le matin leur nourriture, puisque vous savez que les moines ne travaillent pas, donc ils doivent mendier tous les jours leur nourriture. les vendeurs de fruits de bateaux, les transporteurs de touristes. C'est devenu une économie super importante pour eux. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'origine du marché flottant. Des gens qui venaient vendre leurs marchandises par voie fluviale en alimentant toutes ces maisons qui étaient construites au bord de l'eau. Et ça aussi, c'est quelque chose que vous allez souvent voir à Bangkok. Ce sont des barges qui sont remorqués par un bateau au tracteur et qui transportent tout un tas de marchandises depuis les cargos qui viennent accoster au sud de Bangkok, sur le fleuve. Donc le fleuve se jette dans la mer pas très loin de Bangkok. Et là, on va avoir des échanges de marchandises. On a des barges qui remontent des produits et qui redescendent du riz, du sucre, puisque la Thaïlande est un des plus gros exportateurs de sucre et de riz au monde. Bougainvilliers, c'est une fleur qu'on voit partout, qui n'a pas vraiment de sens symbolique à ma connaissance en Thaïlande. Son nom vient directement d'un navigateur français, Bougainville, qui lui, l'avait ramené, je pense, des îles du Pacifique. Alors, on retrouve ces murs peints, le street art, sponsorisé par une marque de peinture. Là, on a un temple chinois et un moine Theravada qui vient mendier sa nourriture. Là, un temple bouddhiste Theravada avec les nagas. On a différentes cérémonies royales qui se font sur l'eau. Il y a un musée avec les barges royales qui est de l'autre côté du fleuve au niveau de Chaos and Road qu'on peut aller visiter. C'est assez intéressant à voir. Le marché flottant tel qu'il est aujourd'hui. Là, encore un bateau qui ramasse les déchets qui sont sur le fleuve qui flottent parce qu'on a quand même beaucoup de problèmes de gestion des déchets en Thaïlande et notamment à Bangkok. Il y a beaucoup de plastique, de polystyrène qui part dans l'eau et qui malheureusement va jusqu'à la mer. Le deal, c'est d'arriver à les ramasser avant. C'est ce qu'ils font là avec avec de grandes épuisettes qui ramassent ce qui flotte. On retrouve ces petites fleurs bleues, le poids bleu qu'on utilise dans les desserts, dans les boissons. à côté, on a une plante, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais c'est une plante qu'on utilise à Mayotte pour faire des infusions. Ça s'appelle le paraovi. Les mangues commencent, voilà, des toutes petites mangues qui seront mûres certainement au mois de mars, mars-avril. en Thaï, la mangue, on l'appelle ma-mwang. Ma, c'est un espèce de mot collectif pour tous les fruits et mu-ang, c'est le royaume. On dit mu-ang-thai pour parler de la Thaïlande. Donc, c'est un peu le fruit de Thaïlande. Le mot mangue français ne vient pas du tout du Thaï, malgré la proximité phonétique, mais vient d'un mot d'une langue indienne, certainement d'une langue du sud de l'Inde, du Thaïlande ou du Malay-Land. Les gens ont souvent des bateaux. Il y a quand même pas mal de problèmes aussi d'inondations. Donc, c'est bien d'avoir une petite barque chez soi quand on vit au bord de l'eau. On retrouve cet arbre, le maï-homme, en Thaï, c'est un petit fruit acidulé, mais encore une fois, on le plante par rapport à la beauté de son nom et la chance que ça peut apporter à la maison. donc là, on se rapproche de la ville, on entend la circulation, on a une grande artère routière qui passe en haut et on a la station de MRT qu'on voit là-bas, la station de Bangwa. Il y a une petite passerelle sur laquelle on peut marcher pour rejoindre la station et qui connecte à ce canal. voilà, en gros, ça prend un quart d'heure, 20 minutes, une petite balade sympa et on retrouve pas mal de street art avec un peu moins de sens symbolique, un peu plus artistique et on a pas mal de peintures qui font tout le tour de ce grand mur qui longe l'avenue. on retrouve un petit peu de religieux quand même. Là, on a le dieu Indra, certainement, je pense que c'est lui. Voilà, parce qu'il est vert, un dieu qui a joué un rôle important dans l'élévation spirituelle du Bouddha. Là, on voit qu'il tient un instrument de musique, un sitar, un lutte à trois cordes et c'est lui qui va guider le Bouddha quand le Bouddha arrête de manger et qu'il est près de mourir, c'est lui qui va venir le guider pour qu'il retrouve la voie du milieu. Un vrai vendeur de café comme on a vu tout à l'heure en peinture. Là, les piliers sont peints aussi par des artistes, des artistes qui sont assez connus en Thaïlande. on a un poisson, des poissons qui sont très importants en Thaïlande. Le poisson combattant, le poisson siermois sur lequel les gens font des paris. En fait, si on met deux mâles ensemble, ils sont territoriaux donc ils vont se battre et ils peuvent se battre jusqu'à la mort. Les poissons, les mâles, en tout cas, sont assez agressifs et ils sont très très beaux. Donc on est vraiment dans des zones intermédiaires entre la ville et la campagne. On voit qu'il y a encore des terrains qui devaient être des terrains agricoles il n'y a encore pas très longtemps. Ils ne sont quasiment plus exploités ou pas encore. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des projets et la station de MRT qu'on retrouve là-bas. Si vous voulez vous faire une petite excursion facile en dehors de Bangkok, si vous voulez vous promener, vous pouvez venir ici. Ça mène jusqu'à ce grand temple qui est très sympa. Et si on traverse la rue après le temple du Wat Pak Nam, on peut accéder à la maison des artistes Man Silapin où il y a un petit marché ou s'il y a quelques boutiques le long du canal, on peut manger, il y a des cafés très sympas. Et le dimanche, je crois qu'il y a un petit marché flottant. Voilà, je vais vous laisser ici. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos un peu plus explicatives comme j'ai l'habitude de les faire. Mais j'essaierai de faire de temps en temps des petits reportages comme ça en marchant juste pour vous faire visiter et vous montrer qu'il y a toujours des choses aussi à voir, à comprendre. Voilà, merci à vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada